Bonjour à tous, je m'appelle Simon Brami, je suis le cofondateur de Gepetto, Gepetto qui est la première plateforme de homestaging propulsée par l'intelligence artificielle et dans cette vidéo je vais te montrer comment en tant qu'agent immobilier ou autre, tu vas pouvoir améliorer tes annonces immobilières grâce à l'intelligence artificielle. Je te montre ça tout de suite. Donc à travers cette vidéo je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire toutes ces choses-là qui sont listées grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça passera par de l'ameublement, rénovation, redécoration, transformation de ciel, suppression d'objets, de l'amélioration de photos automatiques, repeindre des murs ou encore faire de l'aménagement d'extérieur. Je vais commencer par te montrer comment on fait de la redécoration et de la rénovation. A tout de suite. On se retrouve donc dans le Gepetto. Une fois que tu auras créé ton compte, tu vas arriver sur une interface comme celle-ci. Donc j'ai importé une première photo qui comme tu peux le voir est une photo d'une maison avec un salon qui a une déco un peu ancienne, qui n'est plus trop au goût du jour. Et donc là on va pouvoir se servir de Gepetto pour redécorer cette pièce et la rafraîchir un petit peu. Donc comme tu peux le voir à gauche, on a quelques paramètres qui vont nous intéresser. On a dans un premier temps de quel type de pièce s'agit-il. On va indiquer à l'intelligence artificielle là qu'on est sur un salon. Par défaut, c'est selon qui est sélectionné. Donc dans mon cas, je ne vais pas y toucher. Ensuite, on va sélectionner le style qu'on va vouloir appliquer à cette pièce-là. Donc il y en a à peu près une trentaine. Moi, je vais rester sur Scandinave volontairement. Et on va s'assurer qu'on est bien sur le style redécoré. Donc redécorer, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas toucher au meuble. Il va garder la position des meubles. Simplement, il va influencer leur style vers celui que tu as sélectionné. Et avant de cliquer sur le bouton générer, tu peux voir qu'on a quelques paramètres. On a la créativité. La créativité qui va indiquer le degré de modification de l'image. Plus on va tendre vers le chiffre 30, plus l'image n'aura plus aucun rapport avec celle d'origine. Donc nous, ce qu'on veut généralement, c'est se positionner entre 15 et 17 pour une redécoration quand même assez importante, mais qui ne va pas trop dénaturer l'image de base. Et un dernier paramètre que je vais appliquer, ça va être le masque d'exclusion. Alors à quoi ça sert le masque d'exclusion ? Tout simplement, c'est pour éviter que l'IA vienne modifier certains éléments de la pièce ou de mes extérieurs. Et moi, dans mon cas, je ne veux pas que l'IA vienne modifier les extérieurs. Donc pour ça, je peux directement aller peindre par-dessus les fenêtres pour lui dire que ces éléments-là ne vont pas être modifiés. Alors je peux faire à la main. Ou alors, tout simplement, je peux aller venir sélectionner en haut, fenêtres, porte. Et il va venir automatiquement me sélectionner les différents éléments. Je peux aussi lui donner un petit coup de main sur la partie du fond. Et une fois qu'on est bon, je valide le masque. On redescend un petit peu et on va cliquer sur Générer. Voilà. Donc comme tu peux le voir, l'IA a fait son boulot et elle a bien respecté ce que je lui ai demandé. À savoir, elle a transformé la pièce, mais sans pour autant toucher aux éléments que je lui ai indiqués, à savoir la vue extérieure. Et donc là, on passe du tout au tout. Une pièce qui paraissait vraiment ancienne à une pièce qui maintenant est vraiment pas mal du tout. Donc avant de cliquer sur le bouton Télécharger ici, on va pouvoir soit directement la télécharger en HD. Donc ça va créer un petit processus d'upscale. L'upscale, c'est tout simplement un agrandissement de la photo grâce à l'IA. Donc ça va affiner les détails du rendu. Et donc si on ne veut pas télécharger l'image tout de suite, mais qu'on veut quand même voir le rendu upscale, on peut tout simplement cliquer sur Upscale HD ici. Et on pourra voir un rendu de haute qualité. Voilà, donc comme tu peux le voir, l'image a été upscale et là, on a encore plus de détails qu'avant. Donc c'est parfait. Une fois que c'est bon, je vais pouvoir télécharger l'image. Quand je veux télécharger mon image, je peux directement cliquer sur Télécharger en HD, par exemple. Ou alors j'ai la possibilité, si j'en ai besoin, de pouvoir rajouter mon logo. Alors j'ai cliqué sur le petit bouton jaune en haut à gauche du bouton Télécharger. Et je peux décider d'afficher mon logo sur le rendu final pour l'avoir directement sur mes annonces. Et optionnellement, je peux rajouter aussi une mention de non-responsabilité pour indiquer que c'est une proposition de réaménagement virtuel non contractuel créée avec GPTO AI. Mais tout ça, c'est facultatif. Vous pouvez tout simplement afficher ou pas ces mentions-là et ensuite télécharger votre logo. Maintenant, passons au deuxième exemple. Comme tu peux voir, dans cet exemple-là, on a une pièce qui est un peu plus complexe. Alors déjà, elle est vide. Aussi, elle a besoin un petit peu d'être innovée, elle a besoin d'être désencombrée, elle a besoin d'être meublée. Enfin bref, elle a besoin de tout un tas de paramètres. Dans l'exemple précédent que je t'ai montré, on était sur le mode redécoré uniquement. Là, on va pouvoir explorer un petit peu les différents modes qu'on a à notre disposition. On a tout à gauche une petite gomme qui signifie le mode désencombré, qui va pouvoir nous permettre de supprimer des objets. On a ensuite le mode redécoré qu'on a expérimenté juste avant, qui va pouvoir nous permettre de rénover un petit peu la pièce pour la rafraîchir. Et enfin, en dernière étape, on va pouvoir s'occuper du mode meublé, qui va nous permettre de meubler la pièce vide qui aura été rénovée. On va faire ça en plusieurs étapes, pour pouvoir à chaque fois réutiliser le résultat des différents traitements qu'on va faire. Donc pour commencer, je me positionne sur le mode désencombré et je vais cliquer sur le bouton éléments effacés. Et là, je vais tout simplement venir dessiner grâce au pinceau sur les éléments que je veux supprimer. Donc là, par exemple, je prends le logo qui avait en haut à gauche, je vais prendre ces petites prises-là qui n'ont rien à faire là. Je vais prendre la lampe et on va prendre aussi le logo en bas pour que l'image soit propre. Je valide mon masque et je clique sur « Générer ». Ok, super. Donc là, comme tu peux le voir, l'IA a bien fait son boulot. Elle a supprimé les différents éléments que je lui ai demandé de supprimer. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est continuer avec cette image-là. Donc, on va utiliser le rendu comme image source. On clique sur « Continue avec l'image » et là, comme tu peux le voir, elle a été chargée dans le moteur en haut à gauche. Donc maintenant qu'elle est chargée dans le moteur, on peut changer de mode et aller maintenant sur le mode « Redécorer ». Et donc, on va faire comme l'étape précédente avec le salon qu'on avait traité. C'est-à-dire qu'on va venir sélectionner qu'on veut un salon. Là, ça n'a pas trop d'importance, sachant que la pièce est vide. Un nouveau style, on peut rester sur « Scandinave ». Et un masque d'exclusion pour venir lui indiquer qu'est-ce qu'on ne veut pas toucher. Donc, dans notre exemple, ce qui peut être pertinent de préserver, ça va être les poutres du haut, qui ont peu de chances d'être touchées. Donc, on vient dessiner par-dessus pour dire à l'IA « Ne touche pas à ces éléments-là ». On peut dire aussi à la cheminée de ne pas bouger. Tac. Donc, on fait notre petit masque. Et on pourrait aussi prendre la porte. Donc, plutôt que de dessiner, je vais directement cliquer sur « Fenêtre, porte ». Hop. Et voilà. On est sûr de préserver ces quelques éléments. Je clique sur « Valider le masque ». Et ensuite, je vais pouvoir ajuster la créativité juste en bas. Donc là, je vais me mettre à peu près sur 10-11, histoire de voir déjà qu'est-ce qu'il peut me proposer sans trop dénaturer la pièce. Et je clique sur « Générer ». Ok, super. Donc là, comme tu peux le voir, l'IA a fini son travail et elle m'a rénové la pièce, en fait, tout simplement. Donc là, on n'a plus du tout cet effet sale que la pièce avait avec une moquette toute tachée, des murs tachés. Elle a vraiment été rafraîchie juste assez pour ne pas trop la dénaturer. Et elle a bien préservé la cheminée, la porte et les différentes poutres. Donc maintenant, pour passer à l'étape finale, qui va être de meubler cette pièce-là, on va, comme pour l'étape précédente, continuer avec le résultat de cette étape-là. Donc, continuer avec l'image. Hop, on voit qu'elle a été chargée en haut à gauche. C'est parfait. Et là, maintenant, je peux basculer sur le mode « Meubler ». Dans notre cas à nous, là, ce qui va m'intéresser, ça va être de meubler la pièce d'un seul coup. Donc pour ça, je vais choisir que, dans mon cas à moi, je veux bien un salon. Alors, si on veut une chambre, on a juste à se mettre sur « Chambre ». Salle à manger, si on veut une salle à manger, etc. Et on va sélectionner notre style, donc « Scandinave », par exemple. Mais pour changer un petit peu, je vais aller vers du Hampton, pourquoi pas. Et je vais utiliser ce qu'on appelle le « Smart Staging » qui est notre IA, qui permet de meubler d'un seul coup une pièce de manière intelligente. Donc je vais utiliser le « Smart Staging » et on va voir les résultats qu'il va me proposer. Voilà, donc comme tu peux le voir, IA a fini de travailler. Je me suis permis, pendant le chargement, de générer trois autres rendus. Donc on a le premier rendu qui a été généré en Hampton, un deuxième rendu en Hampton, un troisième rendu en cap ferré et un quatrième rendu en cap ferré. Voilà. Donc là, c'est typiquement ce que tu peux obtenir grâce au « Smart Staging ». Donc comme tu peux le voir, il a vraiment essayé de te meubler la pièce dans son ensemble et à chaque fois, c'est aléatoire. Donc tu peux régénérer autant de fois que tu veux pour avoir le résultat qui te convient. Voilà. Une fois que c'est bon, tu peux, par exemple, upscale ton image et la télécharger, comme on a vu tout à l'heure. Alors j'en profite aussi pour te montrer un autre exemple qui me vient à l'idée, qui est tout simplement une pièce vide, qui a une destination unique, qui peut être une espèce de salon, salle à manger. Mais cette pièce n'a pas forcément besoin d'une rénovation, elle a juste besoin d'être meublée. Donc dans ce cas-là, on peut tout simplement se mettre soit sur salon, soit salle à manger. Je vais rester sur salle à manger pour voir un petit peu et générer tout simplement avec le « Smart Staging ». Voilà. Donc comme tu peux le voir, il y a fini de travailler et en salle à manger, elle m'a fait un petit coin salle à manger, un petit coin salon avec un canapé. C'est très sympa. Moi, ça me convient très bien. On passe à l'étape suivante. Donc dans cet exemple-là, comme tu peux le voir, on a une pièce qui est multi-destination. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois être une cuisine, une salle à manger, un salon. Et ça, ça va pouvoir t'arriver sûrement au moment de poster tes annonces immobilières. Tu vas avoir besoin de cibler certaines parties de la pièce. Donc dans ce cas-là, quand on veut meubler une pièce en ciblant différentes parties, on se positionne sur le mode meubler. Et plutôt que d'utiliser le Smart Staging à droite, on va tout simplement aller définir des zones à meubler en utilisant le bouton généré classique. Donc là, je vais d'abord définir une première zone qui pourrait être par exemple la cuisine. Donc je définis une taille de pinceau. Hop ! Et je vais venir dessiner tout simplement la zone qui pourrait être la cuisine. Donc là, ici, ça me paraît pertinent puisqu'on a des petites arrivées d'eau. Donc hop ! Je vais venir faire mon petit dessin pour lui dire que par là, c'est la cuisine. Tac ! On valide le masque. On vient bien sélectionner cette fois-ci qu'on veut une cuisine à cet endroit-là. Donc je viens sélectionner cuisine. Et donc là, plutôt que de cliquer sur le Smart Staging, on va aller cliquer directement sur générer pour me générer cette cuisine. Ok, très bien. Donc là, comme tu vois, il y a fini de travailler. Elle m'a bien mis une cuisine là où je lui ai demandé. Le rendu est parfait. Donc là, pour continuer maintenant, si je veux par exemple rajouter un salon à droite ou même une petite salle à manger ici, je vais tout simplement continuer avec l'image pour l'utiliser comme source. Tac ! Elle vient d'être chargée. Il faut que j'ai cliqué dessus. Je peux changer de type de pièce. Maintenant, je vais me mettre sur salon pièces à vivre, par exemple, si je veux me faire un coin salon, et aller dessiner grâce à la zone à meubler, la zone que je veux justement être en salon. Donc là, je vais dessiner un masque, pareil que tout à l'heure, sur la zone que je veux mettre comme salon. À cet endroit-là, vous voyez, je fais exprès de ne pas dessiner par-dessus la cloison pour être sûr que l'IA ne va pas la tronquer. Donc volontairement, je lui laisse un petit peu d'espace libre justement pour ne pas qu'elle modifie trop notre image de base. Et aussi, je me permets de monter un petit peu le long du mur, tout simplement pour lui permettre d'avoir la place de poser des meubles. Si, par exemple, je faisais un masque uniquement comme ça, pour dire « je veux mon salon ici », là, l'IA, en fait, elle n'a pas la place de mettre quoi que ce soit. Elle va au mieux mettre un tapis sur le sol, ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est lui donner quand même la place nécessaire pour pouvoir mettre un coin salon à cet endroit-là. Et ensuite, on valide notre masque, et on clique sur « Générer ». Voilà, donc l'IA a fini. C'est nickel. Il m'a fait un petit coin salon. Alors, si le coin salon ne me plaît pas, c'est pareil. On peut cliquer sur « Regénérer », « Regénérer », « Regénérer en boucle » jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous plaise. Il ne faut pas hésiter surtout à bien refaire vos masques si jamais ils ne sont pas bien faits, à bien laisser de l'espace pour l'IA, et en même temps, à ne pas masquer trop de choses de sorte à ce qu'il y a puissent garder un contexte existant sans modifier trop de choses. Donc, dans mon cas, moi, je vais continuer avec ce résultat-là. Et je vais venir me faire, cette fois-ci, une salle à manger au centre. Donc, je vais me mettre sur « Salle à manger ». J'ai cliqué juste avant sur « Continuer avec l'image » pour la charger dans le moteur. Et là, maintenant, je vais venir dessiner une zone qui va correspondre à celle de la salle à manger. Donc, vous voyez, je vais la faire à peu près ici. Pareil, je prends de la hauteur, car les tables, forcément, vont dépasser un petit peu sur le mur. Donc, c'est important de pouvoir lui laisser assez de place. Et je valide mon masque. Même procédé. Je clique sur « Générer ». Voilà. Super. Là, il y a terminé de nous faire notre salle à manger. Et là, on a une pièce qui est plutôt complète. Alors, je pourrais éventuellement venir peaufiner un petit peu et rajouter quelque chose sur ce mur-là. Alors, j'ai une technique pour ça. Je continue avec notre image. Je vais me mettre sur « Salon, pièce à vivre ». Et je vais tout simplement venir dessiner une zone à meubler, mais sur le mur. Je vais faire quelque chose qui est à peu près la forme d'un cadre ou de quelque chose. Hop. Comme ça. Tac. Et je vais laisser Elia me pondre quelque chose de sympa. Voilà. Donc là, c'est super. Il a tout à fait compris ce que je lui ai demandé. Donc, je lui ai dessiné un masque. Donc là, pour faire apparaître le masque en coche ici. Je lui ai dessiné un masque sur cette zone-là. Et il a compris qu'il pouvait mettre seulement des tableaux. Il aurait éventuellement pu... Enfin, il aurait pu essayer de me mettre une télé, mais là, il ne l'a pas fait. Il a mis des tableaux. Donc, moi, ça me convient très bien. Et comme à chaque fois, une fois qu'on a un rendu final qui nous plaît, on peut tout simplement cliquer sur « Upscale HD » pour avoir la version en HD. Et voilà. Super. Maintenant, je peux le télécharger en HD. Et on est bon. On passe à la démo suivante. Dans ce nouvel exemple, je vais te montrer un cas où tu vas pouvoir changer la couleur des murs dans le cas où les murs ont une couleur un peu particulière. Je vais importer une photo d'une pièce avec des murs qui sont verts. Alors là, on va laisser l'IA. Elle va venir détecter un petit peu toutes les surfaces de la pièce. Et on se retrouve juste après pour justement repeindre nos murs. Ok, super. Donc là, la pièce, l'IA, pardon, a fini de travailler. on a la possibilité maintenant de sélectionner les murs qu'on va vouloir repeindre. Donc dans notre cas, on va prendre les murs et les plafonds. Donc hop, on vient cliquer en fait tout simplement par-dessus les surfaces qu'on veut sélectionner. Je vais prendre aussi le haut. Et là, comme on peut le voir, on a encore des petites surfaces qui n'ont pas bien été sélectionnées. Donc dans ce cas-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est cliquer sur « Masque personnalisé » en bas et venir tout simplement finir à la main les différentes arêtes qui n'ont pas été faites. Ok, super, on est bon. Maintenant que j'ai sélectionné toutes les surfaces que je voulais supprimer, enfin que je voulais repeindre, pardon, on va venir choisir notre couleur. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre un blanc cassé. J'aimerais avoir une pièce qui est plutôt blanche. Et je vais cliquer sur « Générer » et là, l'IA va me proposer plusieurs résultats. Et donc on va pouvoir choisir le meilleur après et directement l'importer dans le générateur pour finaliser les modifications de la pièce parce que vous verrez qu'il y aura encore quelques traitements à lui apporter pour qu'elle soit vraiment bien. Ok, très bien. Donc là, on voit que Gepetto a fini de travailler. Alors, on peut voir qu'il y a eu des petites coquilles en haut à gauche parce qu'on avait un logo qui était par-dessus. Donc il n'a pas exactement su bien respecter les différents mœurs à cet endroit-là. Mais ce n'est pas très grave, vous allez voir, parce que je vais prendre la meilleure des quatre et on va essayer de la retravailler justement dans notre générateur classique. Donc je vais partir de celle-là qui n'a pas trop de défauts et je vais cliquer déjà sur « Enregistrer dans les projets » ici. Hop ! Et je vais aller l'ouvrir dans le générateur en cliquant sur la fiole. Voilà. Une fois qu'on est dans le générateur, donc l'interface que maintenant vous connaissez, on va lui apporter quelques modifications. Comme à notre habitude. Donc je vais aller d'abord dans le mode désencombré pour aller supprimer justement les différentes petites choses qui ne vont pas à cet endroit-là. Donc je vais lui enlever le petit trait qui dépasse et le logo en bas à droite pour que ça fasse plus propre. Et après ça, on va pouvoir justement redécorer la pièce pour lui apporter une petite touche de rénovation pour qu'elle paraisse encore mieux. Ok, super. Donc là, on peut voir qu'il nous a bien supprimé les éléments qui ne vont pas en haut à gauche et en bas à droite. Je vais pouvoir continuer avec l'image et passer sur le mode redécoré qu'on connaît bien maintenant. Et je vais pouvoir me mettre un masque d'exclusion justement pour exclure la porte et la fenêtre. Donc tac, je viens sélectionner. Je pourrais les prendre directement ici. Ça ira plus vite. On va juste finaliser un peu le masque de la porte afin qu'il soit plus propre. Et voilà. Là, on est bon. On valide notre masque. On va laisser sur salon et pièces à vivre et scandinaves. À savoir que vous pouvez influencer un petit peu l'IA quand vous sélectionnez un style en fonction des matériaux que vous voulez. Vous voyez qu'en bas de notre écran, on a des previews, des prévisualisations des différents styles qu'on a. On va savoir qu'en bas, ça va plutôt être du béton ciré qui va ressortir. Tandis que si on est en style Haussmann, on va avoir tendance à avoir des parquets. Donc prenez ça en compte quand vous sélectionnez un style et que vous voulez justement appliquer un petit peu plus de créativité pour laisser l'IA justement changer les matériaux de votre pièce. Je vais laisser en scandinave dans mon cas. À une créativité de 15, ça se fera très bien l'affaire. C'est parti. Ok. Donc là, j'ai fait quelques rendus. Comme vous pouvez le voir, on a eu un premier rendu comme celui-là en scandinave, un autre en Haussmann. Donc on a pareil, on a eu un joli parquet. Et je suis revenu un petit peu sur scandinave, mais j'ai baissé légèrement la créativité. On était à 15 de base, je l'ai baissé à 13. Et là, on a un rendu qui est plutôt pas mal. Donc je vais repartir de cette pièce qui me convient très bien. et on va pouvoir passer à l'étape finale qu'on connaît aussi qui va être de meubler la pièce. Et là, pareil, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais directement sélectionner un style comme par exemple Haussmann. Et je vais venir faire du Smart Staging pour la meubler d'un seul coup. Ok. Il y a bien terminé. Et c'est parfait selon moi. Donc là, dès qu'on est prêt, on peut directement upscale l'image et la télécharger. Vous voyez, il nous a fait un petit setup pas mal avec une télé à droite, une ambiance salon qui est plutôt pas mal. Donc moi, ça me convient très bien. On peut passer à la démo suivante. Dans cette nouvelle démo, ce qu'on va voir, c'est comment on peut améliorer un extérieur. Ça va sûrement vous arriver d'avoir peut-être des extérieurs avec des choses à améliorer, peut-être des terrasses à améliorer, des piscines à rajouter, plein de choses qui peuvent faire que votre annonce sera un petit peu mieux perçue. J'ai pris un cas un peu extrême. On a vraiment une vieille bâtisse qui est à la limite d'être une grange. Et je vais vous montrer au travers de cette image tout ce qu'on peut faire avec Gepetto. Et ça va être assez intéressant. Donc la première chose qu'on peut imaginer, c'est comment je peux faire en sorte que cette grange soit habitable. Donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de faire de la redécoration, justement pour essayer de la rénover. Donc ce qu'on va faire avant de la rénover, c'est que je vais me définir un masque d'exclusion juste pour garder une partie de l'image intacte. Donc par exemple, toute la partie de gauche. Ça me paraît pertinent avec le petit muret de la conserver pour avoir justement dans le avant-après un point d'ancrage. Je valide mon masque et je vais venir, quand on me demande de quelle pièce s'agit-il, cette fois-ci me mettre sur jardin. Je peux aussi sélectionner terrasse-balcon, mais je vais rester sur un jardin parce qu'on a majoritairement de la pelouse. Et en termes de style, là je vais essayer de me rapprocher du style de la bâtisse et globalement de ce qu'on a sous les yeux, à savoir un style un peu campagne française. Donc campagne française, moi je peux aller chercher vers Périgord ou Normandie par exemple. Je vais rester sur du Périgord et on va pouvoir ensuite ajuster la créativité comme on veut. Pour l'instant, je vais rester à 15 histoire de voir ce que l'IA peut nous proposer. Quoique, je vais baisser un petit peu et faire plusieurs rendus au fur et à mesure pour voir les modifications apportées. On teste avec 10 de créativité. Ok, je viens de finir les deux rendus. Donc j'ai fait un test avec 16 de créativité et un test avec 10 de créativité. Donc le premier test avec 10 ressemble à ça. Je trouve que c'est le meilleur des deux parce qu'il n'a pas trop dénaturé la maison d'origine. Simplement, on sent que, ben voilà, elle a été bien rénovée et c'est assez propre. On a conservé une fenêtre en haut donc c'est parfait. Et la deuxième était avec 15 de créativité qui est pas mal aussi. On a aussi préservé donc la partie de gauche et on a un rendu qui est plutôt pas mal. Mais je vais quand même repartir sur celle-ci qui me paraît beaucoup plus pertinente en vue de l'image d'origine. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on pourrait très bien s'arrêter là et se dire, ben super, on a une prévisualisation d'une potentielle future rénovation de cette maison-là. Mais moi, j'aimerais aussi potentiellement rajouter une terrasse, une piscine, quelque chose qui fait que vraiment les futurs acquéreurs vont se projeter dans cette maison-là. Donc, je vais continuer avec cette image-là. Et là, cette fois-ci, pour rajouter du coup une piscine, vu qu'elle n'existe pas sur l'image de base, on va aller se mettre en mode meublé. Si je restais en mode redécoré et que je mettais par exemple terrasse avec piscine, il ne va pas me rajouter de piscine. Donc, c'est bien important de se mettre en mode meublé pour rajouter ce qu'on veut. En termes de style, je vais plutôt aller sélectionner un style qui peut faire penser aux piscines. Par exemple, je vais éviter d'aller sur un style scandinave quand je veux une piscine. Il n'y a pas beaucoup de piscines en Scandinavie, quoique. Je vais plutôt aller vers du Provence, Bali, Californien, bord de mer. Là, on va beaucoup plus retrouver la piscine. On va se mettre en Provence, dans notre cas, et je vais venir dessiner la zone de la piscine. Donc, on va faire ça maintenant. On valide notre masque. Et on vient générer. Ok. Je viens de finir deux rendus. Alors, le premier rendu ne m'a pas donné de piscine. Il me fait quelque chose d'assez bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai réessayé une deuxième fois. Et voilà, il a essayé de me faire une piscine à cet endroit qui est plutôt pas mal. Elle a une taille assez réaliste. Moi, ça me convient très bien. Et donc là, c'est pareil. Une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, je pourrais directement upscale et télécharger notre rendu, ce que je vais faire maintenant. Voilà, on a rendu fidélisé. C'est super. Alors, je me suis permis une petite folie en off. Pendant que la caméra a été coupée, je suis reparti de notre piscine qu'on venait de terminer. Et simplement, j'ai utilisé le résultat comme source pour arriver à ce résultat-là. Alors là, vous vous demandez comment il a fait pour rajouter autant de choses en un seul rendu. Alors, c'est très simple. Je suis resté sur le mode meublé. Mais cette fois-ci, j'ai basculé sur terrasse slash balcon et j'ai dessiné un masque sur la zone qui n'était pas qui n'était pas encore terrassée. Vous voyez, il y avait tout ça de verre de piscine, enfin tout ça de verre de pelouse. Et je suis venu dessiner un masque exactement sur cette zone-là pour que justement l'IA vienne finir de me faire une jolie terrasse. Donc là, je pense qu'on a vraiment un rendu qui est sympa et qu'on pourrait exploiter encore mieux que celui d'avant. Maintenant, dans ce dernier exemple, peut-être dernier exemple, je vais vous montrer l'une des dernières fonctionnalités de Gepetto qui est l'amélioration magique d'image. Donc l'amélioration magique, ça permet en fait tout simplement d'améliorer les contrastes, l'exposition de vos photos, les couleurs, tous les paramètres qui font qu'une photo a été bien prise. Donc là, par exemple, j'ai un cas pareil qui est extrême, une photo d'un extérieur où il fait quasiment nuit et où le ciel n'est pas terrible. Alors dans notre cas, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a deux options supplémentaires en plus de la correction de lumière, d'exposition, etc., qui sont la correction du ciel et cacher les visages et plaques. Alors là, ça ne va pas nous concerner cacher les visages et plaques, c'est pour flouter en fait les visages et les plaques d'immatriculation s'il y en a sur votre photo. Mais en revanche, la correction du ciel peut nous intéresser. Donc je vais cocher correction du ciel et là, l'IA va venir vraiment nous rééclairer cette image comme si elle avait été prise en pleine journée avec un grand soleil. On va voir ça tout de suite en cliquant sur générer. Et voilà, l'IA a fini de travailler et là, vous voyez, le résultat est assez bluffant. On passe d'une photo quasiment de nuit à une photo de jour qui est parfaitement éclairée et qu'on peut directement télécharger sur sa pellicule. Voilà, et pour terminer, je vous montre un exemple avec évidemment une pièce d'intérieur. Cette fois-ci, on avait l'extérieur et maintenant l'intérieur d'une pièce qui n'était pas très bien éclairée. Donc on peut voir la pièce d'origine où on va dire ce n'est pas qu'elle n'est pas bien éclairée mais c'est que l'exposition de la photo au moment où elle a été prise n'était pas optimale. Et donc là, grâce à Gepetto, on peut vraiment rééclairer comme il se doit la photo et faire vraiment une meilleure impression. On sait que les gens recherchent vraiment des biens qui sont lumineux, qui sont bien éclairés et donc cette fonctionnalité est parfaite dans ce type de cas. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube de Gepetto ainsi que sur notre Instagram et sur LinkedIn. C'est là où on est le plus actif et où on publie toutes nos récentes mises à jour. Voilà, c'est tout pour nous. N'hésite pas à nous contacter sur le site si jamais tu as la moindre question. À très vite.